Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu plus perso que d'habitude Puisque je vais vous parler de moi et de mon rapport avec Disney Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui Du coup je vous invite à vous prendre une petite tasse de thé ou ce que vous voulez Histoire qu'on se pose de manière un petit peu cosy Si ça vous intéresse pas ma vie évidemment ne regardez pas cette vidéo Parce que bon Je pense que je ferai juste une petite conclusion Pour vous parler un peu de comment c'était perçu par mon entourage Par les gens au fil des ans Et aussi de ce que ça m'a un peu apporté dans ma vie personnelle Et du coup on va commencer maintenant J'ai grandi avec les Disney en cassette Par contre on avait des covers en noir et blanc Alors je me demande si c'était pas des cassettes genre piratées ou je ne sais pas quoi Genre le streaming illégal de l'époque vous voyez Et ce qui était marrant et chiant en même temps C'est que tu devais les rembobiner à chaque fois Donc tu te retapais tout le film à l'envers de manière accélérée Ceux qui m'ont le plus marqué à cette époque là Je pense que c'est la petite sirène C'est un de ceux qui m'a fait le plus rêver Et j'avais tellement envie de devenir une sirène comme Ariel à cause de ce film là Il y a aussi Peter Pan qui me plaisait énormément Et qui m'a fait rêver des étoiles dans les yeux et dans le coeur pendant bien des années Comme beaucoup d'enfants je vous l'ai déjà dit Bah j'ouvrais ma fenêtre hein J'attendais que Peter Pan vienne me chercher mais oui Blanche-Neige, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Bambi, Pinocchio, Mary Poppins La Belle et la Bête 2, Mulan et Tarzan Enfin voilà vraiment plein de Disney comme je vous l'ai dit Et côté Pixar évidemment j'ai aussi grandi avec les Toy Story Monstres et Compagnie, Mille et Une Pâtes Et une fois encore comme beaucoup d'enfants je pensais vraiment que mes jouets étaient vivants Et j'essayais de les prendre sur le fait Genre je faisais style à mes poupées Ouais je pars de ma chambre je vais chercher un truc dans la cuisine Et puis soit je regardais par le trou de la serrure pour voir si ça bougeait Soit je faisais plus de bruit et puis je rouvrais la porte tout d'un coup pour voir si ça avait bougé A cette époque là mon Disney préféré c'était La Belle au bois dormant Pour moi en fait c'était le conte de fait par excellence Et en même temps il y avait aussi une vraie intensité dramatique dans ce Disney là Enfin bref quand j'avais 8 ans en 2003 je suis allée voir mon premier Disney au cinéma Donc je vous laisse réfléchir deux secondes Est-ce que vous vous rappelez ce qui est sorti en 2003 chez Disney, Pixar et compagnie ? Réveillez le temps que je boive une gorgée de thé C'était Le Monde de Nemo Et oui du coup je suis allée le voir avec mes parents D'ailleurs fait très 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 notable Parce que mes parents je pense que je suis allée au cinéma avec eux Genre 5 fois dans ma vie un truc comme ça Ça me choque de me dire que j'avais 8 ans quand il est sorti Parce que j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus vieille quoi C'est un truc c'est ouf quoi comment les années passent Environ de mes 10 à 12 ans j'ai complètement lâché Disney C'était la pré-adolescence quoi j'étais rentrée au collège Pour grandir on essaye de se détacher des trucs de notre enfance Parce que on pense que c'est comme ça que ça marche Et puis même après il y a les moqueries des camarades Enfin voilà Il y a aussi l'influence de la société J'avais même revendu mes cassettes à la brocante Grossière erreur je le regrette maintenant C'est aussi là vers mes 12 ans que j'ai commencé à virer du côté obscur n'est-ce pas J'ai commencé à écouter du rock, à aimer les têtes de mort, les trucs gothiques etc Enfin voilà Paradoxalement pourtant je restais moi-même déjà pour commencer Et ensuite je regardais toujours beaucoup les dessins animés à la télé Ça je pense que jusqu'à 12 ans justement je regardais énormément Voir 13-14 ans Donc j'ai lâché les films Disney mais pas les dessins animés à la télé Voilà je vous disais pas pourquoi Paradoxe Il y a eu une seule exception à cette période là Et d'ailleurs je pense que c'est à partir de ce moment là Peut-être que j'ai commencé à me remettre à Disney par la suite Donc on est en 2006-2007 C'est quand j'ai 11-12 ans Il y a High School Musical qui sort A cette époque là j'en avais rien à cirer Je trouvais que ça avait l'air complètement pourri Complètement nié Complètement nul à chier Enfin tout ce que vous voulez Mais voilà j'étais vraiment pas du tout hypée par ce truc Et puis un jour je sais plus comment c'est arrivé Mais je suis tombée dessus Et à la fin d'High School Musical j'étais en mode Oh bah mince alors En fait c'était grave grave bien J'avais adoré la problématique autour de Troy Voilà qui veut chanter, vivre sa passion Mais il ose pas justement Parce que le regard des autres Le jugement etc Voilà Et ça a beaucoup résonné en moi d'ailleurs Ça se trouve que j'ai une projection inconsciente De ma passion pour Disney ou pour d'autres trucs Grande leçon de tolérance, d'amitié etc Puis le côté comédie musical Qui m'a fait complètement retomber en enfance Et que j'ai adoré Enfin bref C'est une blaille Il y a eu un petit moment d'interlude Il y a la larme de mon immeuble qui a sonné 2008-2009, 13-14 ans Ça c'est ma période on va dire De réintérêt pour Disney Je pense que ça a été une période un petit peu dure Psychologiquement pour moi à ce moment là Comme beaucoup d'ados vous me direz Mais voilà Je pense que j'ai vraiment eu un réel syndrome de Peter Pan Pendant plusieurs années J'ai vraiment eu cette nostalgie de l'enfance Et en fait ça m'a donné envie en partie De revoir justement les films Disney Pour cette raison mais aussi parce que J'ai toujours été très curieuse en fait Et je me posais cette question Je me rappelais que ouais Quand j'étais petite j'adorais Disney Je me demande bien pourquoi Parce que bon ça faisait un moment que j'avais pas vu Disney Du coup je me suis dit Allez je vais me regarder La Petite Sirène Je me rappelle quand j'étais petite j'étais trop fan Et à la fin du film j'ai eu un vrai déclic En fait j'ai repris autant de plaisir A 14 ans de le voir que quand j'avais 8 ans Et j'avais ce regard un peu plus tourné vers l'animation Je me disais waouh c'est quand même juste des dessins quoi Entre guillemets Et ça arrive à te faire rire A te faire pleurer Tu vois des trucs magnifiques visuellement Et j'étais en mode c'est quand même incroyable quoi A partir de ce moment là je me suis fait une petite session Je me suis revue quelques Disney que j'avais aimé petite Et j'en ai aussi regardé que j'avais jamais vu Je pense que j'ai vu La Belle et la Bête que vers 13-14 ans Moi je vous l'ai déjà dit mais j'ai grandi avec La Belle et la Bête 2 Et le 1 je l'ai vu que plus tard au final C'est pas un Disney préféré aujourd'hui Mais franchement c'est un film qui a du charme Et on va pas se mentir c'est quand même un très très bon dessin animé J'ai aussi vu Le Roi Lion à cette époque là Que j'avais jamais vu enfant Parce que ça m'intéressait pas du tout Et là je me suis pris mais une grosse claque Je me suis dit waouh comment j'ai pu passer à côté de ça Les musiques sont juste tellement ouf Et puis l'histoire est quand même sympa Bon c'est assez classique dans la forme quoi Ça reste efficace et c'est vraiment un chef de Disney Après j'ai revu quasiment tout Cendrillon, Tarzan, Mary Poppins et compagnie Et d'ailleurs peut-être à partir de ce moment là Voir un peu plus tard que j'ai commencé à me dire Waouh c'est vraiment Tarzan mon dessin animé préféré quand même D'ailleurs mon regard pour Disney a aussi pris une nouvelle dimension à cette époque là Parce que j'ai revu des Disney que j'avais pas aimé Ou spécialement aimé enfant Et je me suis découvert en grandissant Qu'ils étaient en fait juste incroyables quoi On comprend des choses qu'à l'époque on était pas assez mature pour comprendre Je pense notamment au beau-sud de Notre-Dame, au 40 ans Ce film a vraiment une portée très mature Et si tu comprends pas à cet âge là vers 10-11 ans Tu peux pas comprendre je pense ce film Du coup ça m'a conforté dans mon idée que Disney c'était pas que pour les enfants peut-être finalement Qu'il y avait vraiment plusieurs lectures qu'on pouvait avoir devant ce film là Et que tu pouvais avoir 6, 16, 26, 46, je sais pas quel âge Il y aura toujours un Disney pour toi qui te parlera D'ailleurs c'est en 2008 que je suis allée pour la première fois à Disneyland Paris Alors première fois non Parce que la vraie première fois j'étais trop petite pour m'en rappeler Donc j'ai aucun souvenir J'ai encore un pins que j'avais acheté de cette époque là Que d'ailleurs j'essaye de revendre sur Vinted Mais je vous le montre A l'époque il y avait les princesses Disney en pins avec leur robe de mariée Donc j'avais craqué pour Aurore Est-ce que vous allez bien la voir ? Bon je vous ferai un zoom parce qu'il a pas envie de faire de focus Et en gros j'avais acheté Aurore et Jasmine Mais Jasmine je l'ai déjà revendu Ensuite Disneyland j'ai dû y aller Peut-être que j'y allais au moins une fois par an Mais c'est même pas sûr Peut-être une fois tous les 2 ans Voire 3 ans Ça dépendait vraiment en fait Vers la fin de mes années collège Donc quand j'avais une fois encore 14 ans voire 15 ans J'ai découvert que mes grands-parents avaient Disney Channel Et ça j'étais juste pas du tout au courant Ça m'a permis de me lancer là-dedans également Et de découvrir tout ce qu'est Anna Montana Zack et Cody Les biotines Cody est dans la place Enfin tous les vieux shows Disney Phénomène Raven Les sorciers de Beverly Plays Que j'ai oublié de citer Enfin voilà J'ai découvert tout le bail Disney Channel en fait Ça a été une seconde révélation de ma passion pour Disney C'est aussi à cette époque là Je dirais en 2013 Que j'ai lancé Du coup mon blog Disney Alors les blogs Je vous en ai déjà parlé aussi Mais j'avais des blogs depuis mes 11 ans Alors des blogs J'en ai eu au moins une cinquantaine Je peux même plus vous dire combien j'en ai eu C'est waouh C'était sur la plateforme Skyrock Pour ceux qui sont de mon époque Vous connaissez bien je pense C'était vraiment là que les fans de Disney ont se retrouvés Enfin fans de Disney autres C'était vraiment la plateforme de blog Où tout le monde allait Il y avait des blogs Disney Ou cinéma Ou dessins animés Manga Enfin sur des thématiques particulières Soit on avait tous nos blogs personnels Ça fait quand même quasiment 8 ou 9 ans Que je parle de Disney sur internet Mine de rien D'ailleurs j'étais contente Parce que mon blog Disney marchait très bien J'avais pas mal de visites De commentaires J'aimais beaucoup échanger avec les gens Et surtout on était pas mal vraiment Sur cette plateforme là Avoir un blog Disney Je me rappelle encore de certains pseudos Il y a pas mal de gens avec qui je parlais Il y avait des blogs genre références Tellement ils étaient beaux Pour ceux qui se demandent Et qui étaient peut-être là à l'époque Mon blog Disney Il a eu plusieurs noms Parce qu'on pouvait changer de pseudo Puis moi j'arrêtais pas de supprimer Pour recommencer Voilà Je me rappelle plus de tous les pseudos Que j'ai eu Mais le dernier en date C'était Magic WD Donc Magic Walt Disney Et je me rappelle que mon dernier avatar C'était peut-être une photo de Cendrillon Le film de 2015 En 2010 J'ai eu un nouveau déclic avec Disney Donc j'avais 16 ans à ce moment là Il y a réponse qui avait été annoncée Et qui est sortie Et je dois dire que la bande annonce J'avais trouvé ça drôle Mais je m'étais dit Ouais je pense que ça va être marrant Mais juste voilà Mais j'ai fini par aller le voir au final Parce que j'avais une amie d'enfance Qui était revenue à ce moment là Dans ma ville Et comme on aimait bien Disney Toutes les deux Je lui ai dit Bah bien on va voir réponse Et puis bah j'y suis allée Et là Mais j'en ai pris plein les yeux J'avais 16 ans Mais je me suis retrouvée Comme une gamine de 10 ans Qui devant un Disney quoi Tout simplement J'ai eu les mêmes impressions Que quand j'étais enfant Ça m'a vraiment mis des paillettes Dans les yeux Mais vraiment ça m'a surprise Parce que je l'avais vraiment pas du tout Attendu au tournant Et au final Waouh quoi C'est à partir de ce moment là D'ailleurs je pense Que j'ai commencé à me dire Que Disney C'est sûr et certain Que ça allait me suivre toute ma vie Que ça m'avait beaucoup trop marqué A différentes périodes Et au combien je pouvais parfois lâcher Ça finissait toujours par revenir C'est une source infinie en fait D'inspiration pour moi Et je pense que ça se terminera Complètement jamais Faut jamais dire jamais C'est sûr On verra bien Mais je pense que ça va me suivre encore En tout cas Très 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 longtemps Et c'est d'ailleurs à partir de réponses Que j'ai commencé à retourner voir Des Disney au cinéma A partir de 2011 par exemple Je me rappelle que j'étais allée voir Winnie l'ourson Pirate des Caraïbes 4 également En 2012 je me rappelle Être allée voir Rebelle Et John Carter En 2013 j'avais vu Lone Ranger La Reine des Neiges Dans l'Ombre de Marie 2014 Into the Woods The Autopie Maléfique Enfin voilà En 2015 il y a eu Les Nouveaux Héros Il y a eu Vice Versa Il y a eu Le Voyage d'Arlo Star Wars aussi le 7ème Je sais plus si je suis allée Le voir au cinéma Mais il me semble que oui La vraie période de renouveau En termes de Disney C'est la dernière en date C'est vraiment 2016 J'ai commencé à retourner Sur les parcs De manière plutôt régulière Puisque c'est à ce moment là Jacques Céline Elle avait déjà son permis Et comme elle est également Fan de Disney Bah on y allait parfois De temps en temps ensemble Donc on y allait une fois Puis deux fois Puis au bout d'un moment C'est devenu trois fois Quatre fois Cinq fois Une fois par mois Et en plus de ça Du coup on allait au cinéma Ensemble voir les films Disney En juin 2016 J'ai également lancé Mon blog Royaume des histoires.com Vous savez d'ores et déjà Que j'aurais une catégorie Disney sur ce blog là Donc je parle pas encore De tout ce qui est Disneyland Et compagnie Machin bidule Mais bon peut-être Qu'un jour je finirai par le faire C'est sûr même Ma priorité C'est de chroniquer Vraiment les nouveautés Donc tout ce qui sort au cinéma Ou alors de faire des tops Etc Enfin ça dépend A Noël en 2016 aussi J'ai eu mon premier Pass annuel Disney Je pense que j'avais demandé Un cadeau de Noël A mes parents Quelque chose comme ça Enfin ils m'ont aidé En tout cas à en payer Une partie Peut-être pas en entier Mais enfin je sais plus Mais en gros J'avais eu le pass Je sais plus comment il s'appelait A ce moment là Le fantasy peut-être C'était celui avec réponse dessus Céline aussi en avait un Du coup on allait encore Plus souvent à Disney ensemble A Noël 2017 Je décide de renouveler Mon pass annuel Sauf que cette fois J'ai opté pour le Passport Infinity A ce moment là Je travaillais Et j'arrivais en fin de contrat Ca veut dire que j'avais eu En gros une double paye Du coup je me suis payé Mon pass annuel Avec cette paye là Passport annuel Infinity Donc nouvelle année A aller à Disney A qui mieux mieux Je pense que c'est en 2017 aussi Que j'ai commencé à parler Disney Sur ma chaîne YouTube Alors ma chaîne YouTube Elle existe Depuis février 2016 Exactement Au départ je me cherchais Donc j'avais pas vraiment De thème particulier Ensuite je me suis dirigée Vers Booktube Parce qu'à cette époque là C'est ce que je regardais le plus Et comme j'ai toujours aussi Été une grande lectrice Et bien naturellement J'avais envie de parler de bouquins Mais j'ai découvert La communauté de Youtubeurs Disney Justement Je pense que je l'ai découvert En 2016-2017 aussi Des Youtubeurs J'en suivais depuis 2013-2014 Mais je pense pas Qu'à cette époque là Il y avait des Youtubeurs Disney encore Est-ce qu'il y avait déjà Des Youtubeurs Disney A ce moment là sur Youtube ? Du coup ça m'a fait réfléchir un peu Parce que moi Je parlais déjà Disney Depuis une dizaine d'années Sur internet Et du coup là j'en parlais plus Donc je m'étais dit Il va devoir trop faire une place Sur une nouvelle plateforme Ça va être compliqué Ça va être long Surtout que moi Je parle pas que de Disney Sur ma chaîne Donc c'est encore plus compliqué D'attirer des gens Je me suis lancée vraiment A ce moment là Par les Disney Vous savez cette histoire Avec ma deuxième chaîne Et puis là depuis cette année J'ai décidé que j'allais tout faire Sur une seule Enfin voilà Je reviens pas là dessus Puis il y a eu la Pluto Sphère aussi Qui est arrivée Je pense que c'est arrivé au même moment En 2016-2017 Sur Twitter Je commençais à suivre Plein de comptes Disney Voilà Maintenant je parle beaucoup avec vous Enfin je sais pas s'ils regardent tous mes vidéos J'ai un doute Mais en tout cas sur Twitter On papote Et ça c'est chouette Ça me fait plaisir Twitter ou Instagram D'ailleurs Ça fait du bien de se retrouver Entre gens qui sont unis Par la même passion Même si évidemment On est pas tous pareils Et qu'on a pas tous les mêmes kiffs Au sein même de Disney Mais bon ça fait partie Ça a la diversité De toute façon Mais c'est ça aussi qui est génial Ça a été dur en plus De passer le cadre de la chaîne YouTube Parce que moi je suis quelqu'un de très Je suis pas du tout à l'aise à l'oral Moi j'étais l'élève Qui se taisait tout le temps à l'école Et qui avait la hantise de passer au tableau Ça a été compliqué de me lancer Ça faisait depuis Je pense depuis 2014 J'avais envie de me lancer sur YouTube Mais j'avais pas passé le cap Parce que Voilà Moi j'ai toujours été blog à l'écrit Et ça je voulais pas lâcher Puis à force de regarder des gens Qui font des vidéos Il y a un moment où je me suis dit Oh stop Ça suffit J'en peux plus de que regarder Moi aussi j'ai envie de rentrer Dans ce délire là Voilà C'est la voix à l'intérieur de moi Qui m'a poussée Et puis voilà C'est à la fois un très bon exercice Personnel et social Et ça c'est cool Et en même temps Ça me permet de partager Avec des gens Donc je me sens moins seule A la fois dans mes délires Mais aussi parfois dans ma vie Enfin voilà C'est cool Dernier déclic C'est en 2018 Je me suis dit Bon allez Je regarde tous les films Marvel C'est parti J'en avais vu avant Que peut-être 3, 4, 5 Grand max Et maintenant Bah du coup Je les ai tous vus Et je vais les voir aussi au cinéma Qu'est-ce que m'a apporté Disney ? On va commencer par là Plein de choses en fait Déjà je pense très sincèrement Que Disney a fait partie Intégrante de mon éducation Déjà parce que quand j'étais enfant Je passais énormément de temps Devant la télé Donc forcément J'étais influencée un petit peu Par ce que je voyais Déjà ça m'a appris A être tolérante avec les gens Ça m'a donné une ouverture d'esprit Absolument énorme Ça m'a aussi appris à ne pas juger les gens Sur les premières apparences Sur ce qu'ils semblent être à l'extérieur Sans connaître l'intérieur D'une part avec les gens Mais également aussi avec les oeuvres Les concepts Un petit peu avec tout en fait Ça m'a aussi beaucoup apporté En termes de confiance en soi De s'affirmer tel qu'on est De ne pas changer pour le regard des autres Disney ça a aussi été un réconfort A l'époque de ma vie Où ça n'allait pas très bien Où l'adolescence était un petit peu pesante Voilà je regardais un Disney Puis ça m'évadait Ça me faisait retomber dans l'enfance Ça me faisait du bien Et à cette période aussi Où que t'es un petit peu pessimiste Où t'as l'impression que Le monde va vraiment mal Tous les gens sont bêtes Tous les gens sont méchants Le monde est abrutissant Et je pense que Disney ça m'aidait vraiment A tempérer un petit peu ce truc là Ça m'aidait à voir qu'il y avait Certainement encore une petite part de bonté Dans ce monde Et qu'il y avait encore de belles choses Disney ça a vraiment construit Une grosse partie de qui je suis aujourd'hui Et ça m'a construit de manière différente A des âges différents Et sous des aspects différents également Du plus loin que je me souvienne J'ai jamais été trop Trop victime de préjugés Par rapport à ça J'ai plus eu de préjugés Par rapport à mon look Et à mon caractère timide Mais au niveau de mon goût pour Disney J'en ai eu Oui peut-être Mais j'ai pas un souvenir Tu vois genre J'ai pas été écrasée pour ça non plus Après c'est peut-être aussi Parce que j'en ai toujours tellement Eu rien à faire en fait Que j'ai peut-être omis Tu vois depuis le temps Parce que maintenant j'ai 24 ans Peut-être que j'ai zappé tout simplement C'est possible Déjà dans ma famille J'ai jamais été embêtée avec ça Déjà enfant c'est normal Mais quand mes parents Ils ont vu que même Je pense à l'adolescence Ou l'âge adulte Je continuais à regarder Disney Et à aimer Je pense qu'ils s'en sont un peu foutus En fait ils n'ont jamais rien dit là-dessus Déjà parce qu'eux Ils s'y connaissent pas En cinéma Ni en littérature En fait on a quasiment Pas de points communs Avec mes parents Enfin en tout cas pas beaucoup Voilà Ça fait aussi que tu grandis Un petit peu seule De ton côté Avec cette passion là Mais ça a été pareil De toute façon pour le rock Quasiment tous les goûts Que j'ai eu en fait Ado Parce que je vous l'ai dit Je suis vraiment aux antipodes De ma famille Mais vraiment sous tous les plans C'était moi Elle avait eu un petit canard Allô C'est aussi pour ça Je me suis lancée dans le blog Quand j'étais plus petite Tout simplement Mais après mes copines de l'époque Bon elles aimaient aussi bien Voilà quoi Les plus gros préjugés Que j'ai eu en fait Par rapport à Disney Ça venait plus souvent De la part d'inconnus Ou de gens Vraiment connaissances Dont j'étais pas spécialement proche L'éternel préjugé C'est que Bah Disney C'est pour les enfants Si t'aimes Disney T'es un gamin Enfin voilà Des trucs comme ça Des trucs Ça m'a toujours fait rire Personnellement Enfin bon Il y a une époque Evidemment ça me touchait Et puis ça m'énervait aussi Si t'es femme de Disney C'est que t'as un sadrome De Peter Pan C'est que t'es encore Un gamin dans ta tête C'est que t'es pas mature Enfin voilà quoi Je pense que c'est vraiment Le pire préjugé Auquel j'ai eu à faire face Et franchement Mais c'est d'un D'une énervance Ça se dit pas Mais je m'en fiche Je le dis quand même J'ai jamais compris Ce préjugé là C'est complètement débile Tu peux aimer un truc Peu importe ton âge en fait Enfin que ce soit Disney Ou autre chose T'aimes pas les choses De la même manière Au fil des années en fait Au contraire même J'ai grandi avec Donc ça m'a accompagnée Dans ma croissance Donc j'ai grandi Mais Disney a aussi grandi Avec moi De mon point de vue subjectif Enfin voilà C'est un peu compliqué Ce que je suis en train de dire J'espère que vous avez compris Ça n'a rien à voir Avec le fait de grandir ou pas En fait tu peux Moi je suis une adulte Complètement Je suis une adulte responsable Je vous le dis honnêtement Mais ça m'empêche pas T'as adoré Disney quoi Je... Et pourtant non Je suis pas une enfant Les gens vous comprennent pas Et bah tant pis Soit vous essayez de leur expliquer Si c'est des gens Qui ont un préjugé Mais tu vois Sans être méchant Malveillant derrière Soit vous laissez tomber Et puis voilà Vous partez Vous ignorez L'ignorance C'est vraiment la meilleure des solutions Je vous promets Soyez qui vous êtes Assumez Si vous aimez Disney Bah vous aimez Après vous êtes pas obligés De crier sous tous les toits Voilà je... Si vous voulez pas le dire Ou pas le dire à tout le monde Et bah y'a pas de mal Ça peut être votre bulle Ça peut être votre kiff perso Enfin je sais pas C'est pas une raison non plus De le cacher Si jamais vous avez besoin De l'exprimer Ou l'envie de l'exprimer Bah faites-le Si jamais vous vous sentez seul Dans vos délires Genre Disney Et compagnie Si vous avez plus de 13 ans Déjà n'hésitez pas A suivre des youtubeurs Disney Justement A échanger avec des gens Qui aiment Disney Que ce soit je sais pas Sur des chats Des forums Discord Des réseaux sociaux Genre Instagram Des trucs comme ça Voilà si vous avez l'âge N'hésitez pas Moi à l'époque Ma boîte sauvetage C'était Skyrock Et quelques-unes de mes copines Si vous avez des amis fans N'hésitez pas à vous faire des kiffs Entre vous Enfin voilà quoi Je vous ai dit Y'a pas d'âge Vous regardez maintenant Y'a plein d'adultes Qui sont fans de Disney La plupart des vidéastes Ont plus de 20 ans Si jamais les remarques Des gens vous pèsent La meilleure chose Vraiment je sais que c'est dur Mais comme je vous l'ai dit C'est de pas s'en préoccuper Vraiment Rendez-vous heureux quoi Si Disney ça vous rend heureux Ou ça vous fait du bien Et ben regardez Disney Aimez Disney Tout simplement En plus aujourd'hui Vraiment avec les réseaux sociaux Vous avez encore plus de moyens D'être connectés Avec des gens Qui ont les mêmes passions que vous Alors attention Ça reste internet N'allez pas rencontrer Tous les fans de Disney Avec qui vous parlez sur internet Enfin restez toujours prudents Vous savez jamais Qui est derrière l'écran C'est pas parce que vous êtes Entre fans de Disney Que c'est un monde de bisounours Et que tout le monde Est vraiment gentil Et bien attentionné Derrière son écran Faites attention Non Enfin bon Tout ça pour dire Que ne vous prenez pas la tête Pour ce que disent Et ce que pensent les gens Partez du principe Que c'est soit une méconnaissance De leur part Ou alors que c'est juste Des gens de mauvaise foi Mais ça c'est vraiment Pour tous les domaines Vous aimez Disney Vous avez vos raisons C'est les vôtres Et puis voilà Jamais vous vous sentez seul N'oubliez pas que Non vous n'êtes pas seul Pour commencer Je suis là Plein d'autres personnes Partagent votre passion Disney c'est une des plus Grosses entreprises mondiales C'est pas pour rien D'ailleurs c'est pas encore Beaucoup le cas en France Mais à l'étranger Si vous allez dans les parcs Il y a beaucoup plus De merchandising Qui sont adressés aux adultes Que pour les enfants Enfin bon voilà Je pense que ça suffit Parce que la vidéo Va être déjà assez longue J'espère que ça vous a plu Ça vous a intéressé Même si je vous ai raconté ma vie Voilà je me suis un peu livrée à vous Comme ça vous savez un peu D'où je viens Qui je suis en termes Liés à Disney J'espère que ça pourra En apporter à certains Tout ce que je dis Dans la dernière partie De cette vidéo Surtout aux plus jeunes Voilà n'ayez pas honte de vous Ne vous cachez pas Mais après si vous voulez Risser discret Bah libre à vous On n'est jamais obligé De crier sous tous les toits Qu'on aime ou qu'on fait des choses C'est votre vie Faites ce que vous voulez Mais surtout ne vous préoccupez pas De ce que pensent les gens Voilà J'espère que je vous retrouverai Bientôt sur cette chaîne Pour la prochaine vidéo Ou sur les réseaux sociaux N'importe où pour discuter D'ailleurs Et n'oubliez pas Que vous n'êtes jamais seul Et que je vous aime Allez Ciao